La nuit vient de tomber sur une petite commune de la banlieue parisienne. Un convoi de forains débarque pour une opération coup de poing. Ça y est, on est dans Saint-Cyr. Voilà, c'est là que ça va commencer à poser des petits problèmes. On a peur de se faire coincer par la police. Au volant de son 38 tonnes, c'est Titi qui dirige l'opération. Et il est particulièrement remonté. Le maire a décidé d'annuler la fête forêt. Ça fait 2 ans qu'on a un dialogue un peu de sourds. Et on sait très bien que le maire ne veut plus de fêtes, surtout. Nous, notre métier, c'est de monter des manèges. Alors, on monte des manèges. Que ça plaise ou non au maire, mais c'est notre vie et c'est notre boulot. Patrick ! Oh, Patrick ! C'est pas ceux-là qu'il faut retirer, c'est ceux-là. Il y en a qui... 13. Le maire avait prévu le coup. Il a installé 13 blocs de ciment de 500 kg pour bloquer les camions. Mais rien ne va les arrêter. Allez, poussez ! Poussez un peu, merde ! Mais c'est pas ça qu'il a nous empêchés. Lève-là, lève-là. Lève-là, les schmites ! Ça fait longtemps ! Allez, les gars, le maire ne veut plus la fête, les gars, là ! On vous batte ! En catastrophe, la police se précipite sur les lieux et renforce le barrage avec ses voitures. Une intervention qui est très loin d'impressionner les forains. Allez, on avance ! Allez ! Il dégage Manu Militari, le véhicule de patrouille. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. Ils ne savent pas comment s'opposer à ses gros bras. Rien à faire. Les forces de l'ordre commencent à être débordées. Un autre policier pense les impressionner avec son flashball, un pistolet qui tire des balles en caoutchouc. Mais peine perdue, il est obligé de reculer. Oh, qu'est-ce que tu fais, ça ? Oh, tu veux qu'on prenne des pétards aussi ? Tu veux qu'on sorte des armes ? Tu veux des fusils ? Si tu veux des fusils, on en a des fusils. Tu veux qu'on les sorte, les fusils ? Bon, tu le dis. OK ? Voilà. Oh ! Saint-Cyr, ma grand-mère, elle a monté ici. On est gentils, on n'a pas bougé. Alors, c'est bon. D'accord, non, mais qu'ils ne sortent pas un pétard. Autrement, on le sort. Vous n'avez pas... On s'installe. Allez, on y va, rentre. Vas-y, avance. On n'est pas... On n'est pas... Il en fallait plus pour arrêter Titi et sa quinzaine de poids lourds. Alors, pour éviter un affrontement qui durerait toute la nuit, les policiers laissent entrer les camions dans la ville. Le maire arrivé sur place est furieux. Moi, cette rue, elle est indispensable à la circulation dans la ville. Je suis venu dimanche dernier. Je suis venu dimanche dernier. Non, c'est vous qui ne voulez pas, c'est personne. Vous ne voulez pas dialogue, je vous ai appelé. C'est quand même le droit de faire dans ma vie. Mais bien sûr, c'est partout pareil, il n'y a pas d'ici. Partout, c'est vraiment. C'est partout. Pour le premier magistrat de la ville, les forains provoquent plus de problèmes qu'ils n'apportent d'agrément. Mais Titi a réussi à occuper le terrain. Maintenant, il appelle l'homme fort des forains, un certain Marcel Campion, qui sait se montrer convaincant avec les élus. Et il le passe au maire. Campion, mais monsieur Campion, nous n'avons aucun... Monsieur Poissonnet a lui-même reconnu que nous n'avions aucun... Je n'ai pas reconnu, c'est pas vrai, je n'ai pas reconnu. Oh, vous avez visité toute la ville. On a visité la ville, on a trouvé la seule place, c'est ici, alors on revient. Au téléphone, le représentant des forains vertit le maire que la fête aura lieu quoi qu'il arrive. Entre-temps, des policiers sont arrivés en renfort. L'affrontement paraît inéluctable. Mais quelques minutes plus tard, Titi revient devant ses collègues en vainqueur. Bon, il y a des bonnes nouvelles. On peut rester. Dimanche à 3h, tout le monde doit être parti. Attendez, plus un camion, plus de caravane. Les manifestants ont gagné. La fête aura bien lieu pendant 3 jours. Le maire de Saint-Cyr a perdu, il est désemparé. Ils ont une puissance. Regardez, on avait mis des blocs de 500 kilos, ça leur a pris 10 minutes pour tout enlever. Ils ont une puissance, ils estiment qu'ils ont tous les droits. Monsieur Campion m'a téléphoné en me disant écoutez, de toute façon, on s'installera. Je suis désolé, c'est scandaleux. N'importe qui ferait ça, vous ne vous rendez pas compte de ce qui arriverait. Bon, pas possible. Des maires qui s'opposent de plus en plus souvent aux forains, des opérations commando pour monter des attractions pourtant très populaires. Comment en est-on arrivé là ? Les coulisses de la fête foraine vont vous réserver. Bien des surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada